... C'est M. Abibou Laika, mon responsable à paire au niveau de la jeunesse dans la commune de Malika. Comme le président l'a si bien dit, depuis que cette pandémie est entrée dans ce pays, nous sommes dans l'obligation de respecter tout ce que l'autorité publique nous dit, mais surtout aussi de respecter le département de la santé. Cette sensibilisation nous mène vers les populations à aller leur dire de respecter hygiénement ce que la santé nous impose, c'est-à-dire de laver les mains à chaque sortie et à chaque rentrée, surtout les enfants et les femmes. Nous sommes dans le terrain comme tout bon militant et comme tout citoyen pour sensibiliser, comme je vous avais dit. Nous sommes sur le terrain, on n'a pas remarqué ça parce que le personnel de la santé qui est à Malika ne nous a pas encore informé qu'il y a un cas au niveau de Malika. Depuis que le chef d'État a sonné l'alarme concernant le confinement de 20h jusqu'à 6h, mais nous savons bien que depuis que cette pandémie est entrée au Sénégal, nous avons remarqué le ralentissement du travail. Voilà, toutes les institutions, là où les gens allaient travailler, ça a eu des ralentissements. Il y a même des endroits où on a sommé le personnel de rester chez eux et de travailler là-bas s'ils le peuvent, comme des gens comme nous. Mais n'empêche-nous en tant que responsables, on est sur le terrain, aller voir les militants pour les sensibiliser, mais aussi pour les donner des mesures d'accompagnement, comme l'eau de jabelle, le détergent et tout ce qui accompagne. J'appelle l'appel que je lance, surtout de respecter les consignes données par le département de la santé, mais aussi d'être très vigilant par rapport aux enfants, par rapport aux femmes et surtout les jeunes. Il faut surtout les jeunes, c'est ainsi tout ça, pour que tout bon chef de famille soit un soldat, non seulement dans sa maison, mais avec les enfants et toute la famille. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement, venir jusqu'ici. Je vous remercie beaucoup.